Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, boss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tromper la mission, ça va aller mal avec notre connaissance mutuelle ! Je crois que vous n'avez pas envie d'aller sur un peloton d'exécution, moi non plus de même ! Et c'est un problème que je ne veux pas imposer ni à nos compatriotes artilleurs, ni à vous ! Surveillez quand même bien les alentours, sait-on jamais ! Ouais, boss ! Le temps m'a l'air favorable pour une belle discussion, vous ne trouvez pas ? C'est quoi une discussion, boss ? C'est lorsque deux personnes importantes s'entretuent... Non, pas s'entretuent, j'allais dire s'entretuent, mais non, ce n'est pas ça, c'est... C'est lorsque deux personnes discutent entre elles ! Ah ! Papa et maman ne faisaient pas ça, il tapait dessus ! Ah là là... Ah Tic ! Ouais... Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois, Tic, que Tic n'a pas compris ce que vous lui demandiez ! Ah Tic, quand il était petit, il berçait trop près du mur, comme moi ! Enfin... Namaste, radiateur ! Ah, radiateur ? Ah bah ça doit être moi alors ! Sachez que dès qu'on discutera avec nos amis artilleurs, je tiens à ce que vous vous taisiez et donniez la cargaison quand je le dirai ! Là boss ! Surtout quand ils donneront les informations escomptées ! Donc pas tué boss ? Non, pas de tuerie aujourd'hui ! Bon... Sauf si... D'accord Tic, on coupe pas un couteau hein ! Sauf si jamais il y arriverait que... Quelqu'un de bizarre vienne nous ennuyer ! Ah... Moi je dis, bah si il rapproche trop près de vous avec une arbre, je le fracasse la gueule ! Moi je le trou, moi ! Je le perce ! Bien Tic et Tac ! Je pense messieurs que nous arrivons proche du fort ou de la forteresse qu'ils nous ont indiqué ! Forteresse ? Ça s'explose ça, non ? Oui, effectivement, Tac ! Mais gardez vos grenades pour plus tard ! Lors d'une prochaine mission ! Là boss ! Là, la voici ! Oh... Il y a même des robots boss ! Effectivement ! Non ! Vaut mieux éviter ! Tic et Tac ! Restons en stand-by, le temps qu'il nous envoie quelqu'un ! Bien boss ! Je crois reconnaître ! Bien chers amis et artilleurs, nous sommes là ! Je suis accompagné de deux hommes à moi ! Vous allez déclarer votre identité ! Je suis James Garrett, le marchand d'armes, accompagné de mes deux fidèles compatriotes Tic et Tac ! Ah oui, nous vous attendions ! Bien ! Par où dois-je rentrer ? J'arrive ! Je ne connais pas votre fort ! Attendez ici ! Bien ! Tic et Tac ! Faites attention ! Bien boss ! Ok patron ! Vous êtes venu bien lourdement armé, monsieur ! Effectivement, notre ami commun aux artilleurs et moi-même a peur que je me fasse descendre, étant donné que je suis un marchand d'armes ! Par ici ! Par ici ! Bien bonsoir ! Bonsoir à vous aussi ! Belle journée, n'est-ce pas ? Oui, oui, elle était très calme ! Je t'ai à préciser que mes compatriotes Tic et Tac doivent me suivre, puisqu'ils ont une carcassion très importante sur eux à vous transmettre ! D'accord, tout à fait, je comprends ! Je retourne patrouiller ! Ah, une douche anti-radiation ! Allez-y, Lucifer, patrouiller ! Très bien ! Dois-je passer par cette douche ? Ah, pour éliminer toute radiation, c'est mieux ! Bien ! Ça fait un petit peu mal ! Vous ne trouvez pas Tic et Tac ? Ouais boss ! J'aime pas la douche ! Je tente un peu, mais c'est pas grave ! Nous détestons les radiations, si vous voyez ce que je veux dire ! Bien, je comprends ! Notre connaissance mutuelle ne les aime pas trop non plus ! Mais bon ! Des choses qui arrivent ! Ah, Monsieur Fouquet ! Comment on se retrouve ? Bien, bien ! Comment t'allez-vous ? Oh, ça m'a bien, allez-y assis ! Dites à vos hommes de fermer la porte et de... Bien ! Tic et Tac ! Fermez la porte et faites attention à ce que personne ne gâche notre entretien ! Bien, boss ! Merci ! Pourquoi pas avoir mis la tente à l'intérieur ? Elle aurait été protégée des tirs extérieurs ! C'est irréalisable ! Tic et Tac ! Voyons, maintenant taisez-vous ! Les grands s'entretiennent ! Ils font un singe et une pomme à soire ! Bien ! Pas de soucis ! Discutons, voulez-vous ! Il paraît que vous avez des informations croustillantes à nous faire parvenir, cher Brigadier Fouquet ! Bien sûr ! Je sais où se trouve l'usine d'armement de la RNV, comment ils se sont équipés... Et... Aussi combien... à peu près ils sont... Enfin, une escouade que j'ai... J'ai pris quelques photos que voici, je vous les donne... Bien ! J'en ai une dizaine sur eux ! Bien, merci ! Avec eux aussi, nous savons comment ils sont... Dites-moi en plus sur l'armement ! Bien ! Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont trouvé une T51, je ne sais... Qu'ils ont du matériel d'armure... d'armure de combat lourd... Qu'ils... Qu'ils ont aussi... Comment dire ? Des fusils... Je ne sais plus... J'ai pas vraiment vu des fusils laser... Ah si si, effectivement, s'ils avaient un fusil laser... Euh... Même plus précisément, je pense, une Gatling laser... Ah oui, d'accord, c'est assez violent et efficace, c'est un... Étrange... À mon avis, tout ça doit venir de leur usine de munitions... Effectivement, c'est pour ce faire que notre connaissance mutuelle veut que cette usine de munitions arrête en guillemets de prospérer et qu'elle soit récupérée dans les plus brefs délais... Bien sûr... Je sais que celui qui gère cette munitions... Cette usine de munitions s'appelle un certain James... Ah, James, James, James... Merci lui... Non, ça pourra potentiellement nous être utile, voyons... Mais... Je ne me rappelle pas du tout de son nom de famille, mais j'ai son nom... Je l'ai même en fait, si vous voulez... Bien... Je vais vous l'entourer sur la photo... Bien... Merci bien... Avez-vous d'autres informations à nous proposer concernant cette RNV ? Quelles sont ses motivations dans les Appalaches ? Euh... C'est de créer une... Une... Médiocre... Une... Médiocre... Comment dire... République... À la place d'un État... Ils veulent faire une... C'est un peu des indépendantistes... Ils ne veulent pas vraiment... Ma foi, c'est étrange... Par contre, j'ai l'impression que vous avez la gorge sèche, puisque de temps en temps, vous arrêtez de parler... Excusez-moi... Euh... Du coup... Du coup, oui, voilà... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Aussi... Qu'est-ce qu'ils ont aussi... Oui, voilà... Excusez-moi... C'est des médicaments, ça... Bien... Faites attention à vous... Ils veulent... Ils veulent créer une pseudo-république à la place d'un État... La nouvelle... La nouvelle république de Virginie Occident... Donc, ils veulent se séparer des États-Unis, à ce que j'ai compris... C'est assez problématique pour notre ennemi commun, ça... Exactement... Et aussi, ils ont... Ils ont... Ils veulent imposer leurs lois... Leur chef... Leur chef s'appelle Rick O'Neil... Et... Il est habillé comme un facteur... Comme un facteur... Je pense que vous l'avez vu... Bah, en plus... Oui, j'étais... J'étais présent au gala... Je n'ai pas pu m'entretenir avec eux, malheureusement... Mais voilà... C'est vrai que je me souviens d'une personne habillée en facteur... Aussi... Ce qu'il m'a dit... Ils engagent le PR... Hmm... C'est très étrange... Je venais d'une république... Mais voyons... Dites... J'ai eu vent... J'ai eu vent d'une chou... Que cette république est corrompue... Jusqu'à l'os... C'est-à-dire... Corrompue... D'accord... Si... A mon avis... Si vous leur proposez des capsules... Ou des choses comme ça... Ils devraient tourner l'oeil sur certaines choses... Effectivement... Ca peut être utile... Mais... Malheureusement... Il faut que la puissance principale... Reste aux... Etats-Unis d'Amérique... Et à la nation... Mais... C'est sur eux qu'en avons... Je pense que... Cette RNV... Dans le futur... Ne devrait plus être un problème... Avec les... Les plans de bataille... Que nous avons rédigés... Et... Les alliances que nous avons formées... Pour le... Ah... Moi je n'en sais rien... Je suis... Juste... Le marchand James Garrett... Les... Les choses qui se passent... Bien sûr... Mais vous voulez toutes les informations... Oui... Mais... Je veux des informations... Mais pas non plus... Ce que vous avez déjà discuté auparavant... Avec notre ami commun... D'accord... Moi ici... J'apporte des nouvelles... A vous offrir... De notre ami commun... Et vous avez d'autres choses à m'offrir... Pour notre ami commun... Je fais juste le lien entre vous deux... Sinon je peux vous donner d'autres informations... Sur d'autres personnes... Si vous... Ça peut toujours nous être utile... Si ça peut être utile... Pour la guerre qui approche... Bien... Bien... Je peux vous donner... Le... Ce... Ce que je sais... Sur nos... Entre parenthèses... Alliés... De toujours... La fausse soyeuse... Bien... Nous savons que... C'est des... Anciens mafieux... Bref... Je n'ai pas trop compris leur histoire... Mais c'est... Qu'ils veulent... Un petit peu... Prendre... Tout le monde... Rendre... Un esclaval... Un peu tout le monde... Bon... Ça me fait récaner doucement... On dirait... Qu'on retourne à l'antiquité... Un peu ça... Tout ce que je sais... C'est qu'il paie... Effectivement... Sinon... Les pires de Vachov... Ce n'est pas une... Grande menace... Niveau... Nous avons... Voulu faire une... Une entrée diplomatique avec eux... Nous étions trois... Contre... Contre une dizaine d'hommes... Nous ont tiré dessus... On a juste eu un blessé... Eux ils ont eu quatre morts... Ah oui... Et... Du coup... Je pense clairement que c'était... Et après... Après... Après les avoir un petit peu... Défoncés... Nous avons... Discuté par rapport à la bataille... Et... Je ne pense pas que ce soit une grande menace pour... Je pense que la plus grosse menace que nous pouvons avoir... C'est les samaritains... Et le... La RNV... Et la confrérie de l'acier... La confrérie de l'acier... Savez-vous quelque chose sur cette... Confrérie... De supplémentaire ? Ce que je sais... Ce que j'ai compris... C'est qu'ils étaient... Pas... Je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur eux... Mais ce que j'ai compris... C'est qu'ils étaient pas trop mal équipés... Et que... Il... Il cherchait un peu la merde... Après... Bon... On a voulu discuter avec son chef... Et son chef... A... Un petit peu... Détourner le sujet... Après... Nous les avons rencontrés lors d'une bataille... Je peux vous dire aussi leurs armements... Nous avons vu des fusils gosses... Euh... Des armes racistées... Assez évoluées... Mais euh... Qu'est-ce que se passe-t-il ? Euh... Je pense que Tiki-Tak... Ne font pas leur travail... Il y a deux personnes bizarres chef... Quoi ? Qu'est-ce que se passe-t-il Tiki-Tak ? Tu vas voir... Tu vas voir... Allez voir... Regardez... Excusez-moi... Please move... Il y a une... Non c'est rien... C'était des calcinés... C'est bon... Des calcinés... J'ai rien à vue... C'est des calcinés... Si je descends pas trop... Vous êtes tout seul... Je pense que je suis en sécurité... Mais... Bien sûr... Nous avons... Nous... Je n'ai pas d'armes sur moi... Je vous le dis tout de suite... Je ne balade pas d'armes... Bien... Je garde tout dans la réserve... Bien... Vous voulez d'autres informations ? Je pense... Oui voilà... La confréerie... C'est ça... Je sais qu'ils... Qui n'ont pas vraiment d'allié la confréerie... À ce que je sais... Après... C'est vérifiable... Mais bon... Je ne les vois pas trop... Se balader... J'ai pas eu le temps d'envoyer des éclairements... Sur... Sur leur... Leur coin... Bien... Pas de soucis... Mais je sais qu'ils sont pas trop mal équipés... Qui sont... Et que c'était chercheur de merde... Exactement... Sinon les samaritains... J'ai... J'ai pu voir son chef au gala... Ce n'est pas vraiment une... Par contre je pense que c'est un peu... C'est si... C'est une... Peut-être une menace qui peut... Qui sont pas trop interpérés dans nos plans de... 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 De survie et de reconstruération de l'Amérique... Certes ils reconstruisent mais... S'ils s'alliera au... A la RNV... Ça pourrait être un problème... Weuui... C'est potentiellement un problème... En effet... Mais vu que... Que se passe-t-il encore ! J'entends des tirs d'armes... À tout va... Y a quelqu'un qui est en train de rentrer... sur le mur quand j'arrive ah la 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 mon dieu signe bon qu'est ce que c'est que ça c'est qui lui je comprends pas ce qui se passe c'est qui lui enfin elle qu'est ce qu'il fait là faites comme si elle n'était pas là d'accord bien c'est étrange mais ma foi pourquoi pas soit continuons continuons sachez que voilà vous nous avez quand même donné pas mal d'informations pour notre ami commun de fait je pense que les photos vous pouvez les garder bien pas de soucis je pense que je vais pouvoir demander à tic tac de venir vous donner un présent de notre comment dire connaissance mutuelle et de fait j'ai moi même quelque chose à vous offrir en présent de notre ami commun de fait tic tac déjà fournissez leur les cadeaux que vous avez sur vous bien chef bon j'espère que ce 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 survivant derrière c'est 100% fonctionnel évidemment plutôt un prototype comme ça vos scientifiques pourront l'étudier et en produire plus ben avec cette je 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 nous avons pas la puissance assez c'est un bon si vous avez des plans bien par les plans je demanderai à notre connaissance mutuelle ce qu'elle en pense mais je pense que ça risque peut-être d'être un problème puisque pour elle il ne faut pas non plus que les autres factions aient suffisamment de puissance de feu que pour s'amuser à se rebeller parce que je pense que il paraît que vous avez vu ce qui s'est passé à un de mes collaborateurs un certain soldat garcia je pense il parait qu'il a été fusillé nous avons bien vu nous avons bien vu effectivement de toute façon si vous continuez à nous aider je continuerai à vous aider effectivement c'est comme ça que ça marche mais voilà je vous invite aussi à dialoguer avec notre ami commun par cette transmission cryptée s'il vous plaît voici une manière de la décoder on ne fait pas confiance réellement à vos personnes qui comment dire décodent un message crypté c'est à vous et à votre second le brigadier aimerait que je crois de voir ces messages et de lire ces messages pour répondre au mieux à notre ami commun très bien de fait je pense que nous n'avons plus grand chose à nous dire je vais de ce part retourner à mes petites emplettes dans la région pour acheter du matériel et vendre du matériel non militaire évidemment parce que je préfère éviter maintenant mais sachez que voilà notre ami commun est très enclin et très heureux de faire partie d'une nouvelle on va dire équipe avec vous moi aussi très ravi que dieu bénisse l'amérique voyons chers artilleurs bien sûr que dieu bénisse que dieu bénisse les artilleurs et l'encre et notre ami euh oui je vois que vous m'a fouillé n'utilisez pas les les vrais termes quand nous sommes dans un endroit où tout le monde peut nous entendre c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vais essayer de décrypter c'est cette c'est ce petit trop à dieu enfin ce petit code que vous m'avez donné bien pas de problème sur ça je vous souhaite une bonne continuation tic et tac nous rentrons à la base ouais super tic on va pouvoir boire un coup je vais vous ouvrir merci ouais il vaut mieux nous ouvrir puisque ce n'est pas tic et tac qui vont s'amuser à réussir à ouvrir une porte parce que sinon ils vont la défoncer regardez moi c'est le robot lourd il tombe dans les escaliers mais qu'est-ce que c'est que pour des mercenaires ça oh la la ouais ça peut être les les artilleurs qui peuvent vous envoyer ouais effectivement et remarquez qu'on a trouvé c'était 51 AB dans une caserne militaire c'est pour ça que je les ai fait équiper de ça tic et tac bien je vous raccompagne jusqu'à la sortie bien quand même vous dites à notre ami commun que nous nous allons faire le truc vous avez bien bien pas de problème bien moi je vais juste prendre mon repas j'arrête bien passez une bonne fin de soirée chers artilleurs moi aussi au revoir bonne journée on va bien trouver plus de bric à bras bien tic et tac retournons à la base qui a encore fait ça franchement tic et tac qui a encore lancé une grenade pour un arrière c'est pas moi c'est pas moi ouais 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 c'est l'autre bouseau là-haut c'est superbe rendu ici vous avez vu boss oui j'ai vu vous avez vu dans les heures allons rentrons au bunker ou bien enfin non pas au bunker enfin si au bunker mais pas retournons je sais pas où en fait voilà nous devons faire des emplettes hop on va retourner la planque non ? oui retournons à la planque cher euh tic et tac après on va chercher d'autres balles et d'autres munitions ouais effectivement il faudra continuer comme ça vous faites du très bon travail tic et tac voyons un gros un gros balourd et euh moins gros balourd c'est exceptionnel vous faites une bonne équipe c'est toi le gros balourd il a dit en premier c'était toi en tout cas ces gens là ils ont de la visite de bizarres personnes hein effectivement je ne connaissais pas cette personne il y a plein tout le monde qui rentre chez eux effectivement c'est un peu comme une maison de passe c'est quoi une passe ? une maison de passe c'est une maison de prostituées de filles d'amour une fille avec qui tu fais des choses ah on fait quoi comme chose ? éplucher les patates ? non on peut dire ça ah eh tic tu éplucheras plus les patates pour trouver une prostituée je m'as dit quoi ? ah 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 ! tu as dit quoi ? oh ouais ah 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 si je te fais des choses que tu es qu'elle arrive qu'elle arrive Merci.